... Donc comme je vous l'ai dit, je m'occupe de Tarzan depuis 2004-2005, mais je suis là depuis la création du show. Et pour les gens qui ont vu le show, il y a 11 ans maintenant, parce que là c'est la 11e saison, vous avez pu constater qu'il a beaucoup évolué, ne serait-ce que cette magnifique scène qui, d'année en année, évolue au niveau du décor, au niveau des lumières. On essaie de coller au plus aux images du film, donc j'espère que vous appréciez. Sur ce spectacle, je travaille toujours avec deux chorégraphes depuis le début, une chorégraphe aérienne qui est Florence Delahaye. Ensuite, j'ai un autre chorégraphe pour tout ce qui est la danse. Il y en avait un il n'y a pas si longtemps, qui était Christophe Beauchard, et cette année j'ai pris le parti de confier les chorégraphies à un très jeune artiste, qui est Tarek avec Medou, et qui l'en dernier est dansé dans le show. Donc je ne dis pas si vous voyez un petit peu les changements, si vous voyez les changements d'énergie du spectacle et tout. En tout cas, pour ma part, je suis fière, parce que d'année en année, les artistes sont très jeunes. Cette année, vraiment, il y a des artistes de 18 ans, 19 ans sur scène, dont c'est même le premier contrat en tant qu'artiste de spectacle. Donc même eux, ils sont très fiers, et on a toujours essayé de donner une vocation d'artiste. Depuis qu'on fait Tarzan, certains artistes de Tarzan sont partis à Las Vegas, au Cirque du Soleil, et ça c'est vraiment très fier pour nous, en tant que salariés de Disneyland Paris, de donner des vocations pareilles. Maintenant, vous voyez que je suis sur un sol dynamique, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne l'énergie pour les... parce que bien sûr, nous avons pris partie de choisir les gymnastes, qui collent parfaitement à la symbolique du singe. Donc tout ça, toute la scène est du sol dynamique. Ensuite, tout l'aérien, je ne sais pas si vous voulez me poser des questions de technique, ou vous êtes les bienvenus. Bonsoir, première question. Combien de temps pour monter un spectacle, bien qu'il existe déjà ? Je répète depuis le 25 avril, avec en premier les gymnastes, et les artistes aériens, et les danseurs arrivent en dernier lieu. Donc depuis le 25 avril, je répète. Enfin, mon équipe et moi-même répétons. Bien avant les répétitions, il y a des grosses sessions d'audition. Et le spectacle a une telle réputation, qu'on voit vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Bonjour, bonjour. Je voulais savoir combien de temps vous vous entraînez par jour, par exemple, ce que ça peut demander pour arriver à ce niveau-là. Alors, les gymnastes, ils font de la gymnastie depuis tout petit. Donc ça, c'est un peu leur job. Mais ici, on arrive à une certaine heure le matin, ou en fin de matinée. Ensuite, il y a un gros échauffement, qui est commun aux danseurs, aux gymnastes, aux aériens. Ensuite, chacun fait son échauffement par rapport à sa discipline. Et toute la journée, par rapport au show, entre chaque show, bon, des fois, il n'y a que 20 minutes, mais toujours, ils sont toujours en train de s'échauffer. De toute façon, que ce soit les gymnastes ou les danseurs, ils sont toujours en mouvement. Ils se reposent un petit peu, mais ils sont toujours en mouvement. Mais toujours, tout est répété, pour que ce soit impeccable à chaque show. J'ai bien répondu ? Les décors, c'est pareil, ça se fait au moins sur un mois de... Chaque jour, on rajoute, ça commence le sol. Ensuite, on passe sur les décors, les arbres, la végétation, et au fur et à mesure, la peinture. Oui, ça fait au moins un mois pour poser tous les décors, les peintures. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une nouvelle cascade ? Oui ! Voilà, donc ça, c'était la nouveauté. Bonsoir. Oui ? Je voulais savoir deux choses. D'une part, s'il y a plusieurs équipes, et la deuxième, s'il n'a pas été difficile de déshabituer les artistes de toute leur posture de dents pour devenir des singes, en fait. Ils ont des postures très particulières. Est-ce que ça n'a pas été un travail difficile ? Alors, il y a un caste, c'est-à-dire il y a une grosse équipe. On est en tout 54 artistes. Évidemment, tous les jours, ça tourne, parce que vous connaissez bien le principe, il faut faire... Au moment, on est à 5 shows, mais très vite, ça va passer à 5 shows. Ça tourne tous les jours. Et bien sûr, notre gros challenge, c'était... Ben voilà, il y a 14 ans, les autres, c'est tous des sages. Et bien ça, c'est avec la gestuelle, c'est... C'est pas que c'est difficile, mais c'est... Il faut trouver, il faut la bonne chorégraphie, il faut le bon apprentissage, ça vient petit à petit. Mais finalement, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez qu'il ressemble à des singes, ou qu'il joue bien, ou que... Mais ça vient, ça vient petit à petit. Au fur et à mesure, le show va se rôder, et voilà. Mais c'est vrai, on met bien l'accent pour qu'il soit toujours plié, les grimaces, le plus possible collé à la symbolique du singe. Bonsoir, j'aurais une question. Pour le savoir, le spectacle a été suspendu deux années de suite. Quelles ont été les motivations pour le remettre ? Est-ce que c'est seulement la demande du public ? Les motivations, c'est 98% de satisfaction du public. N'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir de quelle horizon viennent les danseurs ? Parce que c'est, je pense pas que du classique, mais quel type de danse ? Par rapport au show de, par exemple, à la création en 2000, je viens du jazz. Par rapport au chorégraphe choisi à chaque époque, correspond, et vous avez parfaitement raison, à un certain style de danseur et une certaine énergie. Il y a quand même des danseurs qui viennent du classique, du modern jazz ou du contemporain. Cette année, c'est particulièrement différent des autres années. Ils sont très athlétiques, et ils savent faire aussi des athlétanseurs d'aujourd'hui. Même par rapport à moi, c'est complètement différent. Les danseurs d'aujourd'hui qui ont 20 ans, moi, quand j'avais 20 ans, je n'en sais pas, ce genre-là. C'est ce qui... Je pense que c'est une influence, évidemment, même si les gens puristes ne veulent pas vivre, du hip-hop, du contemporain, qui fait que maintenant, les danseurs sont vraiment très complets. Bonjour, bonsoir, bonsoir, est-ce qu'il y a un spectacle équivalent aux Etats-Unis ou est-ce que c'est le propre à Paris ? Alors, ce show, dans cette configuration-là, n'existe qu'à Disneyland Paris. Bonsoir, vous avez dit qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la troupe, mais là, vous-même, c'est de là que vous pouvez leur donner ? Alors, il y a, on va dire, un quart de personnes qui sont là, eh bien, oui, depuis le début avec moi, mais après, tout le reste, c'est vraiment des jeunes, des nouveaux. Et on finalise même les artistes. Vous voulez savoir comment sont faites les tenues des singes ? Excuse-moi, comment ? Comment sont faites les tenues des singes ? Comment sont faites les tenues des singes ? Eh bien, très terrible. Ça a été choisi le plus simpliste possible parce que, comme tu as pu voir, il y a beaucoup de mouvements. soit sur les barres, soit dans les cordes, dans les filets. On a pris partie d'épurer au maximum le costume, de garder quelques poids ici, ici, ici. Tout bêtement, c'est un micran, c'est un académique. Mais c'est fait pour que l'artiste puisse donner le maximum de lui-même et ne pas être gêné avec vraiment un vrai costume de singe où ça ne serait pas possible. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Non ? Alors maintenant, ah oui. Bonsoir. Il y a encore une question. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez savoir les pays d'origine des danseurs ? Est-ce qu'ils... Les danseurs ? Danseurs, accrobates ou... Eh bien, ça dépend des années. On a beaucoup eu des anglais. Après, on n'en a pas beaucoup. Cette année, un américain, son cast, et des français, un coach anglais. Voilà, ça dépend. Mais c'est souvent... C'est vrai. Anglais, français, quelquefois espagnol. Ça, c'est au hasard des auditions. Mais on ne fait pas du tout de quota. Donc, on me fait signe. Maintenant, je crois que c'est les trois personnes que vous attendez le plus. Puisque vous allez faire des photos avec eux. Donc maintenant, veuillez accueillir, dans un... Jay et Ter. On va essayer de s'organiser calmement et sans bousculade pour faire... Pour que tout le monde puisse faire des photos. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada